Allo docteur, oui docteur, ma vie est docteur. Bonjour docteur. Donc les khams entre guillemets c'est des champignons qui vont se localiser sur les zones où il y a beaucoup de sébum. Donc notamment ça peut être au niveau du visage, au niveau du tronc et au niveau du dos. Donc les champignons ils aiment tout ce qui est transpiration. Donc la transpiration peut favoriser la survenue de ces champignons. Donc le khams en termes d'hermato, c'est ce qu'on appelle le pithyriasis versicolore. Pithyriasis versicolore. Donc les gens qui ont tendance à transpirer, ils peuvent avoir ce khams. Et également donc les mesures d'hygiène ont vraiment une grande importance. Donc par cela, c'est à dire, les enfants ont tendance quelquefois à porter les mêmes dessous. Ou bien aller au football, porter le même t-shirt et ne pas prendre attention à les changer. Donc tout ça c'est des choses qui peuvent favoriser la survenue de ces champignons. Également quand l'enfant sort de la douche, qu'ils prennent le soin de bien s'essuyer. Parce que je vous le rappelle, les champignons aiment l'humidité. C'est quelque chose qui favorise leur multiplication. Donc il faut prendre le temps de bien assécher le corps. Donc c'est vraiment ça, en gros. Donc ça se manifeste comment ? Il y a le prurite, ça va gratter. Et on a tendance à voir que là où ça se localise, il y aura ce qu'on appelle une hypochromie. La peau est un peu plus claire. On peut même voir des squams. C'est à dire, on voit un peu de peau qui se détache, comme si ça pelait. Donc en gros c'est ça. Quand vous voyez ça, soit vous allez chez le médecin, le dermatologue, le généraliste ou le dermatologue qui peut prendre ça en charge. Sous-titrage ST' 501